Monsieur fidèle téléspectateur de Bonjour Le Fasso, nous sommes ravis de vous retrouver ce jeudi pour l'aventure du jour. Donc concernant bien sûr Bonjour Le Fasso, merci en tout cas de votre fidélité. On vous souhaite de passer une agréable journée. Alors cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Kudro, plus précisément dans le quartier Issouka. Et on part à la découverte de Nabaziri cette semaine, donc qui est une femme chef traditionnelle. Et c'est pour un hommage justement à la chefferie Coutimière. Et aujourd'hui, vous allez avoir encore des témoignages concernant cette Nabwaka Ziri, la femme chef traditionnelle. Et pour la revue de presse, nous allons avoir l'information tout à l'heure avec Alphonse Ouidraogo. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons parler donc du Fijao. C'est un forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou. C'est un forum qui va réunir plus de 1500 participants avec la jeunesse bien sûr de l'Afrique. pour parler thématiques liées à la jeunesse. On en parlera avec les organisateurs sur ce plateau. Aujourd'hui, ce jeudi, nous serons avec la BCLCC, c'est la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, on va vous donner donc des astuces ou des conseils pour éviter de vous faire pirater le compte, que ce soit le compte Facebook ou autre réseau social. On va vous donner ces conseils-là. Et puis, dans les annonces toujours, on parlera donc de Marley, Marley d'or. On fera le bilan des Marley d'or avec le promoteur de l'événement sur ce plateau. Ça promet, parce qu'hier, on avait des invités assez fournis, également aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement. On démarre l'aventure à Koudrou, plus précisément à Issouka, pour donc à la découverte. Nous partons à la découverte de Napwaka Ziri, c'est une femme chef traditionnelle qui porte le bonnet des chefs traditionnels, que vous avez l'habitude de voir sur les têtes des hommes. Mais le chef d'Issouka, qui est Navasaga 1er, a décidé d'introniser une femme chef traditionnelle qui va justement occuper les mêmes fonctions que les autres ministres chefs traditionnels, mais hommes. Voilà, nous partons à sa découverte cette semaine et on vous invite à suivre ce témoignage. Il s'appelle Napwaka Ziri. Napwaka Ziri là, tu le respectes entre ses couilles pousses. Le mot de sa nétronisation, elle, elle n'est pas à la maison. Le mot qu'elle est revenu, la population a dit qu'on l'ait choisie comme pour le génome de bonnet. Elle voulait refuser. C'est un honneur pour elle, d'être chef à Issouka. Parce que Issouka, c'est le premier descendant, sont les premiers descendants de Koudougou. Le mot de sa nétronisation, c'est un honneur pour la journée de Koudougou. Un honneur pour le génome de monsieur. Il s'appelle Koudougou, au-dennés, il s'appelle Koudougou. Le mot de sa nétronisation, il s'appelle Koudougou. Il s'appelle Koudougou, en directeur du bénin. ici qu'être là et d'ici jusqu'à là c'est d'abord c'est le secteur 6 en français la issue pour souffrir issu qu'à abattre à la vie et tout cas plus aussi issu qu'à nsq pas mal pour moi je n'ai rien fait pour pour la famille je suis la femme je suis une femme du soukart on peut pas aussi donner intonés une fille du soukart parce que quand on est dans une fille du soukart elle doit partir avec le bonnet le moins de son mariage c'est pour cela on a intérimé une une femme du soukart pour qu'elle puisse déviser être au milieu de ses de ses coups épouse pour diriger il est bien installé à france oui trago après son riz il est là pour bonjour le face au bonjour alphonse bonjour madame nikima bonjour à toutes et à tous merci d'être là le quotidien pour commencer oui le journal le quotidien pour commencer le journal affiche à sa une journée des coutumes et traditions la rivalorisation des valeurs culturelles du pays c'est à lire donc à la page 3 du journal le quotidien les assises nationales convoquées pour les 25 et 26 mai prochain donc c'est à lire à la page 5 du journal toujours dans ce quotidien on peut lire situation nationale le socle appelle à une levée de la suspension des activités des partis politiques c'est à lire toujours dans ce quotidien amélioration de la qualité des soins des équipements médicaux techniques et roulants au profit des structures sanitaires c'est un autre titre du journal le quotidien le journal observateur palga nous parle là ce matin de des journées traditionnelles célébré hier et le journal écrit à ce propos hier à pang et rite au pied de la stèle du paysan noir c'est à lire à la page 6 s'appuyer sur les dévinciers pour construire la paix toujours sur le même sujet le journal nous apprend que ib était au musée national toujours dans l'observateur palga on peut lire journée des coutumes et traditions le sira dira des ancêtres bobos assises nationales ce sera le 25 et 26 mai nous annonce donc le journal l'observateur palga sanction à la fédération bouquinabé du cyclisme des coureurs et dirigeants sur cal pour plusieurs mois c'est à lire à la page 19 ans le journal de tous les bouquinabés c'est d'où aïa affiche journée des coutumes et tradition des sacrifices à gaoua pour la paix au burkina faso le moho naba sacrifie au rituel toujours sur le même sujet le journal nous apprend ceci nabakiba invite les populations à un retour aux sources le centre ilo de kukundi pour magnifier les valeurs ancestrales cette date sera notre 1er janvier c'est donc une annonce de konomba traoré de dougou célèbre ses ancêtres écrit le journal le dimanche de boussuma pour la prison sociale nous informe toujours ce quotidien et qui termine sur ce sujet en disant celui qui croit en la tradition croit en dieu c'est donc une déclaration de nabakigampouli roi de tenkoudro mois du patrimoine burkinabé le chef de l'état invite les burkinabés à promouvoir nos valeurs endogènes dans la rubrique au coin du palais s'il doit y a écrit circulant sans frein le chauffeur tue une personne un mandat d'arrêt contre un professeur des lycées et collèges est donc lancé dans sa rubrique l'autorégard s'il doit y avoir s'interroge vers un modus vivendi c'est à lire à la page 10 du journal le journal aujourd'hui au fasso écrit première journée des coutumes et traditions au capitaine ibé le mogou naba reconnaissant fini les syncrétisme religieux s'interroge le journal assise nationale prévue les 25 et les 25 et 26 du mai prochain tracé les lignements d'une prorogation de la transition c'est une analyse à lire à la page 5 du journal mois du patrimoine burkinabé le chef de l'état invite les burkinabés à promouvoir nos valeurs endogènes toujours dans ce journal on peut lire développement durable la banque mondiale apporte la banque mondiale porte son soutien sur les secteurs de l'agriculture et de l'eau au burkina faso et malversation dans la commande publique un ancien dg des éditions citoyens dans le viseur de l'ASLC révèle donc ce journal retrait des soldats américain de niger une délégation des états unis à niame nous informe le journal pipeline benin niger patrice talent autorise le premier chargement terminons avec le journal le pays le pays nous apprend ce matin journée des coutumes et traditions sous les signes du retour de la paix et de la sécurité le mot naba reconnaissant au président ibrahim traoré un yisgo spécial au palais de panne donc c'est à lire dans ce journal les valeurs à cultiver selon le mouvement sens c'est à lire à la page 9 du journal le pays assise nationale rendez vous les 25 et 26 mai prochain ayant pitié de burkina et c'est à lire donc à la page 5 du journal le pays tradition politique au burkina le socle pour la levée de la mesure de suspension des activités des partis politiques dans la rubrique révélation le journal le pays nous apprend à faire lionel kaboui le procès programmé pour aujourd'hui c'est à lire à la page 15 du journal dans la rubrique axi foot à petit foot le journal le pays est créé le successeur d'issuef daïo sera connu le 13 juin prochain mois du patrimoine burkinabé le chef de l'état invite les burkinabés à promouvoir nos valeurs endogènes merci bien à france pour la lecture de ses différents titres et naturellement ce qui marque l'actualité aujourd'hui c'est la commémoration de la journée des coutumes et traditions brillamment célébré hier comme tout à fait brillamment célébré hier parce que que ça soit atteint kodogo à gaoua à des dougou en passant par banfora koudougou ou agadougou disons donc encore un peu partout burkina on a senti donc la célébration de cette journée de coutume et traditions une première du genre on peut dire que ça a eu un écho favorable parce que les gens se sont sont sentis vraiment patriotes et surtout ceux qui ont eu à poser des actes allant donc dans ce sens ont compris que il fallait donc cette journée là pour que ça soit comme une journée pour partir aux sources pour connaître son histoire pour en tout cas magnifier nos traditions et coutumes et je pense que partout on a senti cette célébration et pour un coup d'essai ce fait un coup de maître selon toi tout à fait pour un coup d'essai ce fait un coup de maître parce que quand vous prenez par exemple sur le moraux à panier hier on a senti vraiment une célébration de taille on peut même dire que c'est là vraiment la première fois qu'on voit une cérémonie de cette envergure cérémonie qui a connu donc la présence de pratiquement toutes les confessions religieuses des grands sommités était vraiment à panier pour donc la circonstance et dans pratiquement le palais des dix mains on a senti cette célébration la journée et je pense que du côté du sanguier on a aussi assisté à la peau de la première pierre d'un centre culturel un centre donc qui va rigorger des objets qui ont un lien avec la culture nos traditions je pense que cette activité s'est déroulée donc hier on a pu voir un image cela ce matin dans l'émission sonri donc vraiment pour un coup d'essai ce fut un coup de maître et le chef de l'état est même allé au niveau donc du musée national pour voir constater du visu et puis l'ancien message que nous devons être fiers de ce que nous sommes encore plus nous devons promouvoir nos valeurs endogènes ce que le gouvernement a pris comme décision pour instituer donc la journée du 15 mai comme journée de nos traditions et coutumes c'est pour que les uns et les autres comprennent que chacun doit savoir d'où il vient avant de connaître en tout cas de se tracer un bon chemin donc c'est un signal fort que le gouvernement vient de faire et que l'ensemble de nos traditionnalistes ont pu poser comme acte renforce davantage renchéri cette idée du gouvernement et pour toi il faut même aller loin en mettant en place un secrétariat permanent donc chargé de la promotion des valeurs endogènes tout à fait parce que il ne suffit pas de célébrer cette journée uniquement pour la journée du 15 mai et après il faut attendre encore l'année prochaine pour se pencher encore sur ça je pense que pour que nous soyons en adéquation avec cette volonté exprimée par le gouvernement une volonté appuyée par les acteurs concernés je pense qu'il faut être permanemment en réflexion et en conséquence il faut penser à la création d'un secrétariat permanent où on va mettre vraiment des gens qui sont vraiment des affaires connaisseurs du secteur là et avec en ayant un secrétariat permanent on aura la chance d'avoir des formations des messages qu'il faut passer comment nous allons arriver à sensibiliser les enfants à nous ressourcer je pense que créer un secrétariat permanent pour s'occuper donc ces questions là va convoquer l'analyse des experts des chercheurs va apporter beaucoup de choses par rapport à cette journée et pendant ce temps on parle maintenant du mouvement socle le mouvement socle qui demande la levée de la suspension des activités des partis politiques tout à fait dans une déclaration signée donc son coordonnateur david moyenne il dans cette déclaration il est ressorti que le burkina faso dans quelques jours c'est d'aller les 25 et 26 mai prochain nous allons donc assister à la tenue des assiettes nationales une occasion pour parler donc de la transition faire un bilan et puis donner encore des perspectives la suite de la transition et à l'orée de ça le mouvement socle est revenu sur ça et d'abord le mouvement a fait l'état d'élu surtout au niveau des partis formation politique parce que c'est quand même un mouvement politique aussi le moment arrivé du fait que on a domestiqué les partis et formation politique parce qu'on les a éparpillés en quatre entités l'ex majorité l'ex opposition les partis non-années l'ona et puis les autres partis et en faisant ça c'est pour dire que on a favori cité pratiquement tous les autres partis politiques quand on sait que nous avons une centaine de partis et formation politique et ça ce n'est pas normal le moment à regretter cela qui est parce que ça limite la participation parce qu'on va donner un quota aux partis politiques donc avec ces quatre entités là chaque entité va choisir des représentants mais le côté qui est tel que ça ne permet pas à tous les partis en tout cas qui ont la volonté de participer à ces assises là de prendre part donc il faut revoir à ce niveau l'autre élément le mouvement socle à insister sur le fait que cette transition là il faut revoir à plusieurs niveaux il faut revoir à plusieurs niveaux pour que ces assises soit vraiment un rendez-vous qui va parler du bilan de la transition mais un rendez-vous qui va être une occasion pour ouvrir la brèche à d'autres assises plus plus fortes que ces assises nationales parce que avec ces assises là et ce qui va intéresser beaucoup c'est la durée de la transition qu'est ce qu'on fait avec les députés est ce qu'il faut élargir à d'autres acteurs qu'est ce qu'on fait donc le temps est tel que ça ne donne pas tout le temps de parler des vrais problèmes du pays et c'est pour cela que le moins soit le demande à ce que il y ait l'organisation de la conférence nationale souveraine parce que pour le mouvement il n'y a que cette organisation cette ces assises là qui peuvent donner l'occasion de parler des vrais problèmes du pays que ce soit la réconciliation que ce soit les crimes économiques les crimes politiques il faut que tout cela soit discuté il faut que des solutions soient apportées à l'occasion bien sûr de la tenue d'une conférence nationale souveraine donc il ya une différence entre les deux grandes rencontres et pour le mouvement socle le temps imparti donc pendant et pour la tenue des assises nationales n'est pas suffisant pour parler des vrais problèmes du pays donc pensons à l'organisation d'une conférence nationale souveraine après donc bien sûr la tenue des assises nationales donc grosso modo le mouvement socle apporte aussi sa contribution comme on a vu avec le mouvement de haruna louré qui fait pour le mec actuellement on attendra de voir tout ça je pense merci merci beaucoup merci on va découvrir maintenant les couleurs du temps c'est à travers la météo bien sûr nous passons à la rubrique invité du jour nous recevons aujourd'hui des invités donc du comité d'organisation du fijao le forum international de la jeunesse africaine de ouagadougou on en parle là aujourd'hui avec nos invités nous sommes avec annick badeau elle est entrepreneur et secrétaire donc de apia apia c'est l'association pour la promotion de l'intégration africaine bonjour annick badeau bonjour bienvenue sur ce plateau merci beaucoup accompagné donc de monsieur jonathan convolbeau il est coordonnateur du comité scientifique du fijao le fijao entendait par là le forum international de la jeunesse africaine de ouagadougou bonjour monsieur convolbeau bonjour madame merci à tous les deux d'être sur ce plateau alors il faut appeler que le fijao est porté donc à par l'apia donc l'association pour la promotion de l'intégration africaine et c'est bien ça alors alik badeau commençons par la présentation de apia d'accord merci beaucoup pour l'opportunité apia c'est l'association pour la promotion de l'intégration africaine c'est une association qui a été mis en place depuis 2018 par des jeunes pour promouvoir justement l'intégration en afrique à travers plusieurs initiatives plusieurs programmes de jeunes avec même les internationaux qui sont au boukina nous voulons nous assurer que la jeunesse africaine se retrouve et unis et promeut l'intégration africaine et c'est dans ce sens que nous avons mis en place ce que nous appelons le fijao le forum international de la jeunesse africaine de ouagadougou qui vient justement appuyer cette vision d'intégration africaine avec des thématiques qui promeut l'unité la paix et la sécurité qui apporte des solutions pour les défis sécuritaires et même les défis d'intégration régionale que nous jeunesse nous voyons aujourd'hui et vu que vous avez justement introduit le fijao si vous devriez présenter l'événement aux téléspectateurs c'est quoi le fijao ok le fijao nous on l'appelle la plateforme de réflexion africaine c'est une plateforme que nous avons conçu que nous avons réfléchi nous avons mis en place et la première édition s'est passé le 20 mai 2023 sous le patronage de notre président le capitaine ibrahim traoré et cette plateforme africaine de réflexion africaine vient réunir la jeunesse autour des thématiques les défis que la jeunesse traverse et que elle-même elle apporte des solutions aux défis qu'elle-même elle traverse et c'est ce que nous avons mis en place l'année passée le thème était paix et sécurité dans les états du sahel les jeunes en avant-garde nous avons pu réunir plus de 1700 jeunes à la salle des conférences le 20 mai 2000 et 2023 où la jeunesse a voté 10 engagements et c'est et a décidé de mettre en place de on va dire a décidé de suivre ces 10 engagements de les matérialiser par des actions concrètes afin de pouvoir remédier au mot que nous traversons au burkina et en afrique et c'était vraiment excellent parce que nous avons pu réunir plus de 15 pays qui étaient présents avec des représentants de jeunes leader du mali dieu de niger de sénégal du togo du caméroune du chat il y avait plusieurs jeunes et nous avons voté ces 10 engagements ensemble et nous avons matérialisé cela pas des pas des actions que vous pouvez voir sur notre page facebook fijao et cette deuxième édition vient encore un point nommé parce que nous allons parler de défis de d'intégration sur le journal alors monsieur convolbo vous êtes coordonnateur du comité scientifique du fijao et c'est quoi en fait le rôle du comité scientifique ou son travail nous sommes d'abord j'aimerais vous dimercier et dimercier à ce média qui nous accueille ce matin et le rôle du comité scientifique c'est de réfléchir à tout ce qu'il a comme thématique à aborder à trouver à définir les personnalités qui viendront donc viendront partager donc leurs expériences et leurs connaissances sur cette thématique avec nos participants alors parlons maintenant de l'édition à venir fijao deuxième édition donc c'est pour ce mois de mai on donnera la date tout à l'heure maintenant pour cette année qu'est ce qu'est ce qui est prévu qu'est ce que vous avez prévu comme programme il faut dire que pour cette édition ma collaboratrice l'a si bien dit le thème porte sur l'intégration notamment les défis et les enjeux de l'intégration régional en afrique quelle contribution de la jeunesse et pour cette édition nous prévoyons des panels on aura notamment un panel de haut niveau avec des responsables étatiques nous aurons un panel croisé avec des experts donc qui viendront parler sur les défis donc et les enjeux de l'intégration surtout comment engager les jeunes à être des acteurs pour l'atteinte de cette intégration dont nous vivons tous également nous aurons des personnalités ressources qui viendront partager leur expérience on les appelle des guest speakers ils viendront donc nous entretenir sur leur parcours et forcément on aura des éléments à capitaliser de leur parcours nous qui sommes des jeunes qui sont en construction pour donc s'en inspirer donc pour nous réaliser également il faut dire qu'en marge de ce forum cette année nous avons un festival dénommé farafina qui s'inscrit toujours dans cette optique de promouvoir l'intégration elle a si bien dit nous attendons des étrangers des personnes qui vont quitter d'autres pays pour venir mais on aura aussi des représentants des différentes communautés qui vivent ici au Burkina Faso ça sera l'occasion pour ces derniers de faire montre de leur savoir-faire autant sur le plan culinaire traditionnel et culturel et tout et à côté il y a également un tournoi de football qu'on a initié tout cela pour promouvoir donc l'intégration et quand vous parlez du festival farafina c'est ça qui va concerner en fait la cuisine ou bien qu'est ce pour le festival c'est quel un festival de quoi le festival ça sera l'autre volet puisque sa deux dimensions on aura les temps de réflexion les temps de partage à travers les différents panels à travers l'intervention des guest speakers qui vont venir et le festival donc se veut ce cadre donc social qu'on a voulu mettre en place pour permettre donc à ces différentes communautés de faire de nous montrer leur savoir faire au plan culturel chacun viendra avec les ressources de celui et qu'ensemble on va on va découvrir on va découvrir ce que chaque pays chaque participant étranger à être étranger à comme richesse comme valeur dans son pays parce qu'on le dit notre diversité d'une richesse et c'est cette richesse qu'on veut promouvoir et à côté et le sport on sait que le sport de nature c'est c'est un facteur de cohésion et ça sera l'occasion donc de pousser différentes communautés là de se frotter alors alipado pour parler maintenant des participants qui est ce que vous avez invité à cette deuxième édition ok à cette deuxième édition déjà participant on a la jeunesse burkinabé qui sera dans la salle on a aussi la jeunesse de différents pays de l'afrique il y aura le mali il y aura le niger il y aura le caméo il y aura le gabon il y aura le sénégal il y aura le togo il y aura le tchad il y aura le ghana il y aura quand même plusieurs pays pour ces pays là très souvent vous procédez comment ce sont des associations de jeunesse que vous invitez non nous avons partagé le lien d'inscription sur la page facebook et on nous avons recueilli les inscriptions donc à titre individuel exactement c'est au burkina que nous avons procédé par association et aussi par individu mais à l'étranger nous avons juste partagé le lien et les étrangers se sont inscrits ça prouve à quel point le fijao est important pour parce que nous ne sommes pas allés vers eux directement c'est eux qui se sont inscrits sur les liens parce qu'ils aimeraient participer et ils ont vu ce que nous avons fait l'année passée donc il y aura quand même 15 pays qui seront représentés au burkina pour le fijao pour réfléchir avec nous sur les défis et les enjeux de l'intégration régionale en afrique nous aurons aussi comme il a dit des guest speakers nous aurons un guest speaker très spécial du sénégal qui sera là vous allez voir ça bientôt sur nos différents pages nous avons aussi des experts qui seront là tous ces personnes sont sont ont déjà donné leur accord qu'ils seront présents donc nous allons dévoiler bientôt ces différents noms sur notre page facebook afin que les gens sachent que c'est très sérieux et qu'ils ne devraient pas rater cette opportunité d'apprendre moi j'ai pu voir comme guest speaker charles cabouris quoi oui exactement exactement et l'ex et il a déjà accordé il a déjà dit qu'il sera là donc nous l'attendons impatiemment et c'est l'opportunité pour tous ceux qui sont amoureux du football d'être présent et d'entendre ce que le capitaine l'ex capitaine dira à son auditeur participant voilà ok super moi moi en fait vous avez dit vous avez publié la fiche d'inscription les jeunes sont inscrits pour revenir au fijao est-ce que le fijao l'événement prend en charge les frais et donc de déplacement de restauration et d'hébergement les éviter ou quoi ok non le comité de le comité national ne prend pas à charge les frais d'hébergement de restauration etc c'est à la charge des internationaux ah oui ils ont décidé de venir et ils ont encore à prouver qu'ils pourront prendre soin d'eux ça prouve à quel point ils se trouvent de l'intérêt au fijao et les nationaux devraient faire tout leur possible pour être présent afin de ne pas perdre leur place parce que les internationaux sont décidés à être là et ils prendront en charge tout leur hébergement leur transport ils ont déjà beaucoup ont déjà même pris leur biais parce que je suis en charge de ce comité international et beaucoup d'internationaux ont déjà pris leur biais pour être là être présent on en parlait de panel tout à l'heure est ce que ça va justement tourner autour du thème de la deuxième édition défis en jeu de l'intégration régionale en afrique donc contribution des jeunes victor donc du continent est ce que c'est des thématiques en lien en fait avec ce grand thème là seront développés oui évidemment c'est tous ces thématiques seront en lien avec le grand thème développé mais je vais laisser la parole en comité scientifique voilà qu'ils puissent expliquer quelques thèmes tout va se centraliser donc autour du thème principal qui est défis en jeu de l'intégration régionale en afrique quelle contribution de la jeunesse faut dire qu'on aura plusieurs égards sur cette question on aura des experts jeunesse qui vont donner leur point de vue des experts économiques des acteurs culturels et traditionnels qui viendront donc donner leur opinion sur cette question pour que ensemble nous voyons sur ces différents aspects ce qui est là comme défi ce qui est là comme enjeu et comment nous nous pouvons nous positionner pour être des acteurs donc qui vont contribuer donc à l'atteinte donc de l'intégration parce qu'on le sait nous sommes reliés par plusieurs réalités donc c'est mieux pour nous de connaître chacun avec ses réalités de s'accepter et de d'avancer ensemble pour pouvoir donc prospérer et pouvoir atteindre les objectifs et pour le moment vous ne voulez pas citer les noms des panelists suspens suspens tout ce qu'on peut dire c'est de rassurer nos participants que nous ne sommes pas prêts pour baisser le niveau l'année passée le level sera toujours high ce qui était l'année passée ont vu et ceux qui sont abonnés à nos différentes plateformes digitales il commence à voir certains des intervenants on a parlé tantôt de tion yang qui viendra du sénégal on le connaît on sait que c'est un jeune très influent très sollicité actuellement il sera là pour partager son expérience on aura beaucoup de nom voilà mais qui cette semaine on va faire une communication sur nos différents intervenants super donc le forum de la jeunesse africaine aura lieu quand ça aura lieu le 24 et le 25 à la salle des conférences donc c'est deux jours sur deux jours en fait oui sur deux jours ok mais on tient aussi à préciser que tous ceux qui se sont inscrits qu'ils restent abonnés à nos différentes pages parce que au fur et à mesure nous donnons des informations capitales en ce qui concerne le forum et nous avons même envoyé un lien ne serait-ce que hier vous demandez à tous les inscrits de cliquer sur le lien afin d'appartenir à la plateforme whatsapp pour pour qu'on ait tous les participants dans un seul lieu et envoyer toutes les informations maintenant en fait ça veut dire que c'est bouclé en fait pour les inscriptions oui c'est bouclé oui les inscriptions c'est bouclé oui les inscriptions c'est bouclé mais nous allons nous continuons quand même à donner l'opportunité à ceux qui veulent participer de toujours pouvoir avoir accès sinon nous avons clôturé depuis le 5 mai mais il ya encore des demandes il ya beaucoup de demandes qui viennent et même les internationaux nous continuons à envoyer des lits d'invitations donc nous allons nous avons ouvert la plateforme les gens peuvent toujours s'inscrire mais à tout moment ça sera fermé parce que nous avons déjà même atteint le nom qu'on recherchait maintenant on va donner quand même les adresses de vos pages parce que je vois que vous êtes très actif sur les pages et c'est par là qu'il faut même s'inscrire et autres alors comment on vous contacte sur les réseaux ok premièrement je vais donner le numéro le vous pouvez nous contacter au 72 01 61 62 72 01 61 62 aussi le 57 51 53 83 57 51 53 83 vous pouvez nous contacter sur les deux numéros par appel ou par message whatsapp sur les réseaux sociaux vous pouvez nous contacter sur la page fijao f i j a o fijao comme vous l'entendez f la j facebook oui facebook même si oui facebook f i j a o en grand caractère vous pouvez nous contacter aussi sur instagram fijao point bf en petit caractère f i j a o point bf sur instagram vous pouvez aussi nous contacter sur linkedin apia apia boukina apia boukina et dès que vous nous laissez un message on va vous répondre immédiatement super merci bien alors le dernier volet tout moins qu'on a peut-être pas abordé c'est la disponibilité des stands vous avez des stands que vous mettez à la disposition oui nous avons des stands que nous mettons à la disposition des entreprises ou même des associations tous ceux qui veulent qui ont besoin de visibilité parce qu'il faut noter qu'il y aura plus de 1500 jeunes il y aura des internationaux qui seront là il y aura des entreprises il y aura des experts donc c'est l'occasion pour eux de profiter de cette notoriété de cette visibilité pour se faire connaître et l'opportunité a été donnée à ce que les stands soient vendus à 5 4000 francs avec 5 4000 francs vous avez droit à un stand et vous pourrez nous montrer ce que vous savez faire vous pourrez vous pourrez présenter votre entreprise vous aurez la possibilité de communiquer donc vous pouvez toujours nous contacter sur les numéros que j'ai laissé dès que vous nous contactez sur ces numéros nous allons entrer en contact avec vous nous allons vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour les stands mais c'est limité les stands sont limités donc et hâtez vous parce que les gens les il est juste quelques places hâtez vous pour pouvoir avoir accès à ces stands qui restent merci bien on a épuisé notre temps on vous permet un mot de fin monsieur convolebo le rendez-vous est pris pour deux jours un mot de phase d'abord vous dit merci parce qu'à chaque fois vous nous ouvrez vos portes ça nous touche même et d'inviter la jeunesse pour celles et ceux qui se sont déjà inscrits on se donne rendez vous donc les 24 et 25 pour la deuxième édition et pour ceux qui n'ont pas encore fait pas besoin de s'alarmer allez-y vite sur nos différentes plateformes dont nous avons parlé pour les voir un lien pour vous inscrire et si tout va bien on se retrouvera donc ensemble pour discuter sur les défis et les enjeux de l'intégration et surtout ce que nous pouvons avoir comme contribution bien sûr merci est ce qu'il y aura aussi il y aura encore les 10 recommandations vous avez dit pour l'année est-ce que cette année aussi vous allez oui cette année nous allons sortir encore les dix engagements que la jeunesse va voter et que nous allons matérialiser en action concrète super merci bien donc rendez vous le 24 et 25 c'est à la salle des banquiers de waga 2000 vous avez dit salle de conférences salle de conférences salle de conférences donc de waga du mur pour justement donc vivre la deuxième édition du fijao c'est le forum international de la jeunesse africaine de wakato on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui on marque une petite pause et on revient pour la suite cette 11e édition des malais d'or a offert un plateau de prestations live à plusieurs artistes dans les études du burkina il s'appelle isaac de la côte d'ivoire et queen rayma de la guinée conakry l'artiste martin thierry résident aux états unis a sédu le jury avec son album mogo et a remporté le malais d'or 2024 son représentant a exprimé sa reconnaissance au comité d'organisation naturellement c'est c'est beaucoup de bonheur beaucoup de joie pour la reconnaissance pour tout le travail abattu par l'artiste on sait qu'il n'est pas au pays et en général lorsque les artistes voyagent ils ont du mal à revenir régulièrement sur la scène mais martin il est toujours revenu il a toujours proposé des produits de qualité et c'est juste avec beaucoup de bonheur que son staff est lui même accueille avec beaucoup de satisfaction comme je l'ai dit ce trophée là le commissaire général des malais d'or mamadi wetraogo di madès s'est dissatisfait d'avoir pu maintenir ce rendez-vous d'hommage à bob marley il ya longtemps je me suis pas lâché comme ça part d'un marley d'or parce que c'est toujours des stress comment ça va se passer quoi 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 mais cette année là tout est parti sur des roulettes quoi vraiment avec le peu de moyens qu'on a vu qu'on avait on a fait un marley vraiment haut de gamme sincèrement ouais pas de difficulté puisque tout s'est pas dans la tête je parle pas de la poche j'étais vous dis qu'avec le peu de moyens on a fait un très beau très beau très beau marley vraiment moi je suis content pour la douzième édition des marlées d'or prévue l'année prochaine l'initiateur invite tous les partenaires et les autorités à continuer à soutenir les trophées de la musique reggae et appelle de nouveaux partenaires à région de la famille des marlées d'or la famille des marlées d'or Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Madès, est-ce que Madès a mis de côté sa carrière musicale pour promouvoir les carrières des autres artistes à travers les Marlés ? Bon, c'était comme ça, jusqu'à un passé récent, parce que j'ai un single qui tourne sur la radio, la vidéo vient d'être finie, on va faire bientôt une conférence de presse pour balancer ça. D'accord. C'est ça aussi le goût de la vie, quoi. Et c'est quoi les Marlés, en fait ? C'est quoi l'idée derrière les Marlés ? L'idée derrière les Marlés, c'est d'abord la promotion du reggae africain, mais surtout du reggae « Made in Burkina Faso ». Parce que les filles de reggae n'ont pas assez de scènes, ils n'ont pas assez de scènes. Et puis, si tu regardes même dans les cérémonies, autre qu'il est Marlés, c'est rarement que tu vas trouver des reggae membres en train de jouer sur la scène ou d'être nominés. Donc, c'est ça qui nous amène à dire, bon, on peut nous-mêmes s'organiser et donner de la valeur à notre chose. Parce que jusqu'à un certain passé aussi, le reggae était vu comme une musique, en parenthèse, de fumée de joint, de lascar et tout ça. Donc, nous, on veut donner une autre image à cette musique-là, qui est une musique de grande valeur. Parce que quand tu regardes la thématique autour de cette musique-là, elle n'encourage pas la dépravation, elle encourage toujours le spirituel, elle encourage toujours le respect de l'aîné et tout ça. Donc, c'est une musique de déjà, comme on le dit. Donc, le reggae et le Marlés, c'est le trophée de la musique reggae. Parce qu'il y a beaucoup de festivals dans le monde. Il y en a assez de festivals, de reggae. Mais une cérémonie de récompense reggae, je pense que c'est la seule au monde. Et pour cette 11e édition, c'était justement la finale, en fait, ou sinon la soirée. C'était le 11 mai dernier. Et quel est le pilote que vous pouvez faire de cette 11e édition? Moi, chaque année, je mets le maximum que je peux pour que la fête soit belle. Pour que la cérémonie se passe bien. J'ai communiqué au maximum, souvent même, on trouve qu'ils exagèrent. Je dis non, il ne faut pas te laisser se prendre. Il faut faire le maximum maintenant, Dieu fera le reste. Mais quand les enfants de Dieu, je vais parler du public, disent que c'est bon, moi, je suis satisfait. Je suppose, parce qu'on a vu, en tout cas, les gens danser, parce que ça a été retransmis à l'intellect. On a vu quand même, surtout le plateau artistique, vous qui n'avez, et les étrangers aussi, vous avez fait venir. En tout cas, le plateau artistique était très fourni parce qu'il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait, on avait la Guinée, on avait la Côte d'Ivoire, on avait le Togo, on avait le Cameroun et aussi le Burkina Faso. Donc, c'était un plateau vraiment très varié. Il y a beaucoup d'artistes, c'était la première fois qu'ils venaient au Marley d'Or. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Et pour revenir quand même aux différentes catégories de Marley, hormis le Marley d'Or, quelles sont les autres catégories ? En vérité, il y a six catégories. Six catégories, il y a le Marley de la Révélation, Marley de la Meilleure Vidéo, Marley du Meilleur Concert, ça fait déjà trois. Marley de l'inspiration rousse, Burkina Faso, ça c'est en vérité, c'est celui qui a pu mélanger, qui a su mélanger le reggae jamaïcain à la musique du tiroir Burkina Faso. N'importe quelle musique du tiroir Burkina Faso. Ça aussi, c'est pour encourager les gens à donner, parce que tu vois, il y a des chansons de reggae, quand tu écoutes, c'est du reggae, mais automatiquement, tu sais que c'est made in Burkina Faso. Parce qu'il y a une autre tendance dedans. Donc, nous, on veut avoir une couleur de reggae Burkina Faso. Et puis maintenant, il y a les deux grandes catégories, qui est le Marley du public et le Marley d'or. En vérité, quand tu es nominé pour le Marley d'or, automatiquement, tu es nominé pour le Marley du public. Parce que le jury va choisir qui est le Marley d'or, et le public va choisir qui est son Marley d'or. Voilà, donc par des votes. Par des votes. Et pour cette année, c'est Martin Thierry ? Pour le vote, c'était Imado, qui a pris le Marley du public, et Martin Thierry a pris le Marley d'or. Donc, c'est-à-dire que le public a choisi Imado, et le jury a choisi Martin Thierry. Martin Thierry qui n'était pas là, parce qu'aujourd'hui, il réside aux États-Unis. Il a été représenté. Et pour vous, en fait, est-ce que, justement, après la soirée, vous n'avez pas eu de critique ? Tout le monde était, se disait, oui, c'est mérité ? Non, si c'est pour les trophées, là, je pense que cette année, il n'y a pas eu de critique. Il n'y a pas eu de critique. Parce que la critique, en général, ça vient sur l'or. Voilà, c'est là-bas qui est le point culminant. Donc, c'est là-bas que les gens sont plus regardants. Mais cette année, je trouve que je n'ai pas encore vu. Les gens étaient d'accord que Martin, c'est du lourd, quoi. Même si les autres sont du lourd, Martin, c'est du lourd. Et vous avez, en début de démission, vous avez commencé à parler des difficultés financières. Est-ce que, quand même, pour une onzième édition, on ne devrait pas être bien assis ? Ça, c'est normal. On devait être bien assis, mais c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain est différente de la réalité sur le papier. Si tu dors, ta chose ne va pas avoir lieu. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu aies des insomnies, il faut que tu tournes au maximum pour convaincre encore des gens à rentrer dans la chose. Moi, je sais que ce n'est pas mon seul, même toutes les grandes cérémonies, même jusqu'aux cérémonies, même comme le Vesbako et tout ça. Mais les gars, tout, là, encore, pour chercher le feu, pour pouvoir bien faire les choses. Ça ne doit pas être comme ça, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et comment on se projette pour l'avenir ? Vous êtes sorti de la onzième édition, ou bien, actuellement, vous êtes au repos, histoire de... Oui, 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 je vais souffler. Voilà, tous les étrangers, je crois qu'il reste seulement Kimané du Cameroun, sinon tous les restes sont rentrés. Et bon, donc... On se rappelle qu'il y avait Ismaël Isaac. Ismaël Isaac, oui, de la Côte d'Ivoire. Lui, il est allé carrément le lendemain. Donc, on se repose avec l'équipe, et puis après, on fera des bilans. Et puis, bon, on va prendre un peu d'oxygène, parce que, voilà, et puis après, bon, naturellement, on va commencer à préparer la douzième édition, mais de façon crescendo, quoi. Voilà, doucement, doucement, et puis après, bon, à l'approche, on va mettre les batteries. Super, merci beaucoup, Madès, d'être passé sur notre plateau. Certainement, quand le clip, donc, votre clip, le prochain va sortir. C'est quoi, déjà, le titre ? Cette victoire finale. Victoire finale, parce que ça tourne déjà dans les radios. Oui, oui, voilà, c'est pour galvaniser nos forces de défense et de sécurité, et donner de l'espoir à notre peuple, pour leur dire que c'est vrai que c'est difficile, c'est même très difficile, mais demain sera meilleur, parce que, déjà, ne laisse pas tomber ses enfants. Donc, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du courage, il faut soutenir nos forces de défense et de sécurité, comme de la façon dont on soutient les étalons quand ils jouent au ballon. Pour que, là où ils soient, le cœur, les FDS sont, qui se disent qu'il y a vraiment un peuple soudé, des réunions, il ne faut pas tout politiser. Voilà, parce que le Burkina, d'abord, quoi, le reste va passer bien. Il faut donner de la force à nos forces de défense et de sécurité. Super, merci beaucoup, Madès, et puis, on se donnera rendez-vous quand le clip sortira. Merci à toi, merci à Savane FM, qui est une radio qui était là au début de notre carrière, même pour les Marlèdes. Je me rappelle que la radio, c'était... Le TG m'a dit, bon, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Donc, on a ouvert la porte, c'était l'âge d'effusion pour la première édition des Marlèdes. Jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup de facilité dans cette télévision, dans cette radio, et j'en profite pour saluer tous les... C'est Nava et toute son équipe, et j'ai dit merci à Mr. P pour sa sympathie. Merci beaucoup. Il recevra le message. Alors, on va marquer une petite pause, et juste après, on retrouve un autre invité. Merci. Cette 11e édition des Marlèdes d'Or a offert un plateau de prestations live à plusieurs artistes reggae, dont ZEDES du Burkina, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire, et Queen Rehema de la Guinée-Conakry. L'artiste Martin Thierry, résident aux Etats-Unis, a séduit le jury avec son album Mogo, et a remporté le Marlèdes d'Or 2024. Fils de Sophie, Martin Thierry. Son représentant a exprimé sa reconnaissance au comité d'organisation. Naturellement, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, pour la reconnaissance, pour tout le travail abattu par l'artiste. On sait qu'il n'est pas au pays, et en général, lorsque les artistes voyagent, ils ont du mal à revenir régulièrement sur la scène. Mais Martin, il est toujours revenu, il a toujours proposé des produits de qualité, et c'est juste avec beaucoup de bonheur que son staff est lui-même accueilli avec beaucoup de satisfaction, comme je l'ai dit, ce trophée-là. Le commissaire général de Marlèdes d'Or, Mamadi Wetraogo, dit Mades, s'est dit satisfait d'avoir pu maintenir ce rendez-vous d'hommage à Bob Marlèdes. Il y a longtemps, je ne me suis pas lâché comme ça, dans un Marlèdes d'Or, parce que c'est toujours des stress, comment ça va se passer, quoi, quoi, quoi. Mais cette année-là, tout est parti sur des roulettes, quoi. Vraiment, avec le peu de moyens qu'on a vus, qu'on avait, on a fait un Marlè vraiment haut de gamme, sincèrement. Pas de difficulté, puisque tout s'est pas dans la tête, je ne parle pas de la poche, mais je te vous dis qu'avec le peu de moyens, on a fait un très beau, très beau Marlèdes. Vraiment, moi, je suis content. Pour la douzième édition des Marlèdes d'Or prévues l'année prochaine, l'initiateur invite tous les partenaires et les autorités à continuer à soutenir les trophées de la musique reggae et appelle de nouveaux partenaires à région de la famille des Marlèdes d'Or. Et nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, nous recevons donc nos amis de la BCLCC, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Nous sommes avec le chef de la collaboration policière, donc à la BCLCC, monsieur, disons donc, le lieutenant de police Napogba, Julien Legma. Bonjour à vous, lieutenant. Bonjour, madame Nikiema. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Comme dirait le Moussi, ça fait deux jours. Effectivement. Nous sommes ravis en tout cas de vous retrouver. Merci, la vie également. Aujourd'hui, on va vraiment donner des conseils pratiques aux téléspectateurs pour éviter ou encore mieux protéger leurs comptes. Donc, on parle des piratages de comptes et pages sur les réseaux sociaux. Alors, lieutenant, c'est quoi un piratage de comptes? D'accord, merci à vous. Alors, il faut retenir que le piratage de comptes, globalement, déjà, ça désigne la prise de contrôle d'un compte, voilà, par une tierce personne au détriment, donc, de son propriétaire, voilà, légitime. Cela veut dire, de façon simple, lorsque vous créez votre compte et qu'à un certain moment, une autre personne a accès à votre compte, c'est-à-dire, là, c'est une pâle d'usage frauduleux, oubliez même prendre complètement le contrôle. Et vous, qui êtes le propriétaire légitime, vous n'arrivez plus à accéder à ce compte. Là, on parle, donc, du piratage de comptes. À travers, donc, le piratage de comptes, cela permet d'atteindre des pages qui sont administrées par des personnes à travers des comptes. Donc, lorsqu'on pirate, par exemple, le compte d'une personne qui est administrateur sur une page, alors, et le pirate devient, ou la personne qui a pris le contrôle, par exemple, du compte, devient automatiquement aussi, voilà, administrateur du page, et donc, peut faire des manipulations sur la page. C'est ce qui permet très souvent de prendre aussi le contrôle de ces pages. Et là, on parle, là, on parle de piratage du compte. C'est ce qui est dit. Mais, en fait, le pirate exerce juste des droits d'une personne dont il a pu pirater préalablement le compte, voilà, sur la page. Donc, c'est là qu'on parle de piratage également du page. Est-ce qu'on se demande comment, en fait, ces pirates la procèdent pour prendre nos pages, souvent, pour contrôler nos pages ? D'accord. Il faut noter que la question, donc, du piratage du compte, c'est une question, pour ce qui est du Burkina, d'ingénierie sociale. Parce que, pour dire que, très souvent, c'est à travers des astuces qui vous amènent aussi à fournir des informations dont il n'a pas, forcément, préalablement, envie, donc, de pouvoir prendre le contrôle, donc, de votre compte ou de votre page. Cela va consister à quoi ? Il y en a de plusieurs sortes. Par exemple, vous recevez un message, par exemple, d'offre d'emploi, par exemple, sur votre WhatsApp, ou bien même, vous le trouvez sur un réseau social, par exemple, Facebook, où on parle d'offre d'emploi et on vous invite, donc, à cliquer sur un lien pour postuler. Et dès lors que vous cliquez, par exemple, sur le lien, on peut vous demander, étant sur le réseau social, de vous reconnecter. Et lorsque vous vous reconnectez, vous voyez que, vous présentez une interface qui vous demande vos identifiants ainsi que votre mot de passe. Dès lors que vous les introduisez, en fait, le pirate, derrière, les récupère, ce qui lui permet d'accéder à votre compte. Aussi, ça peut venir, par exemple, d'un piratage du compte, par exemple, de messagerie. Voilà, quand on parle de messagerie, messenger, voilà, par exemple, d'une connaissance, avec qui vous êtes en amitié sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple. Et là, on utilise son compte piraté, et là, on vous écrit. Vous pouvez recevoir un message qui vous dit bonjour, cher ami, vous dites bonjour. C'est le lieutenant Legma, par exemple. C'est le lieutenant Legma, et effectivement. Et là, je dis, est-ce que c'est vous qui aviez publié, par exemple, vos contenus intimes sur ces réseaux sociaux ? Vous dites non, vous n'aviez pas publié. Mais, vous voyez, l'esprit humain est tel que, quand bien même vous n'aviez pas posé l'acte, alors vous vous questionnez. Et cette peur-là, donc, va vous inciter à l'action. Et là, le cyberdélinquant revient à la charge en vous disant de cliquer sur un lien en vue d'aller supprimer rapidement. Et là, bon, quand bien même vous ne l'avez pas fait, vous allez cliquer pour aller voir. Et c'est en cliquant pour aller voir, effectivement. Moi, vous demandez à nouveau de vous connecter. Et dès lors que vous fournissez à nouveau les éléments d'information sur votre identifiant et votre mot de passe, lui, il les récupère derrière et il peut se connecter, donc, à votre compte, voilà, du réseau social. Ce qui lui permet de poser un certain nombre d'actes. C'est ça, il les récupère pour quoi ? Il les récupère pour plusieurs besoins. Et il y a pour doute, en fait, au moment, il lance des sessions de phishing, c'est-à-dire en masse. Il veut juste pouvoir avoir les accès. Mais pour le moment, bon, voilà, il ne veut pas poser une action particulière. Quand vous vous fournissez ces éléments, donc, il peut se connecter au compte, mais pour le moins, il ne pose pas d'action. Là, il a l'accès, c'est un accès frauduleux. Mais il peut, au-delà de l'accès, changer vos informations. C'est-à-dire, il peut changer votre mot de passe. Et là, vous n'allez plus avoir accès au compte. Ça, c'est une première étape où, bon, quand vous êtes à ce niveau, on peut poser rapidement des actes, même par vous-même, pour récupérer ce compte. Mais il peut aller au-delà. En changeant, par exemple, vos identifiants de récupération. Quand vous créez le compte, soit à travers un numéro de téléphone ou une adresse mail, lorsque vous avez un problème avec le compte, par exemple, vous passez par le numéro pour recevoir le compte et le 1 code d'activation et de récupération du compte ou bien par votre adresse mail. Il peut les changer. Quand il les change, c'est-à-dire quand on va vouloir récupérer ou quand vous aurez un problème et vous voulez récupérer le compte, alors le code que le réseau social concerné va envoyer pour la récupération du compte va aller chez lui, son adresse. Ce qui va compliquer la récupération, par exemple, du compte. Il peut même aller jusqu'à définir l'authentification à double facteur qui a un second niveau de sécurité qui permet, quand bien même quelqu'un dispose juste de votre mot de passe, quand il essaie de se connecter, on lui demande un second code pour se connecter. Et là, ce code va aller encore chez lui. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne les comptes personnels. Maintenant, concernant les pages, là, vous allez voir que pour ceux qui sont développés actuellement, nous en recevons assez qui viennent chez nous pour une assistance liée à la question du piratage de leur page. Là, les personnes font des messages de ces plateformes-là. lorsque, par exemple, vous violez, par exemple, les clauses de confidentialité, les clauses, donc, les standards, par exemple, du réseau social concerné. Et il vous envoie, comme il les copie, et il vous envoie un, joyeux, un lien. Il vous dit, voilà, vous avez violé, par exemple, les standards de notre communauté et au regard des actions que vous avez eu à poser, veuillez cliquer sur tel lien pour, voilà, et il vous dit, bon, voilà, votre compte sera supprimé dans tel délai. Veuillez cliquer sur tel lien si vous estimez, vous estimez, lisez en vue, donc, voilà, de demander une requête. C'est le geste à ne pas faire. Malheureusement, beaucoup prennent peur et ils cliquent sur le lien concerné parce que, bon, c'est rédigé véritablement à l'image, donc, des notifications, donc, de ces réseaux. Mais c'est un message qui a été retravaillé en vue d'insérer un lien malveillant pour vous amener vers, voilà, pour vous rediriger sur une autre plateforme en vue de pouvoir récupérer les identifiants et prendre le contrôle de la page. D'accord. Et comment on se rend compte, en fait, que son compte a été piraté? C'est très simple. Le premier élément, c'est lorsque vous n'arrivez plus à accéder au compte. Ça, c'est clair que, bon, vous vous rendez compte que, voilà, effectivement, vous êtes piraté. Mais aussi, d'autres astuces, c'est que, par exemple, quand vous prenez Facebook, à l'image d'autres plateformes, quand vous allez dans le paramétrage, il y a un volet qui vous permet de voir l'historique de vos connexions. Lorsque vous checkez au niveau de l'historique de vos connexions, vous verrez les types d'appareils avec lesquels vous êtes connectés à votre compte, à partir de quel lieu et à partir de quelle date et temps. Donc, lorsque vous consultez cet historique et vous vous rendez compte qu'il y a des types d'appareils dont vous n'aviez jamais utilisé, ou des zones de résidence où vous n'aviez jamais été, alors il est fort possible qu'une autre personne a accès à votre compte. Là, il faut barrer la route. Voilà. Là, l'application vous permet encore de supprimer, par exemple, voilà, cet équipement qui a accès à votre compte et de, voilà, rapidement changer le mot de passe. Et si vous n'avez pas défini la seconde couche de sécurité que nous appelons authentification à double facteur, serait bien de définir, donc, cette seconde couche-là pour ne plus permettre à la personne d'avoir cette aisance et de se connecter, donc, à votre compte. OK. Maintenant, que faire lorsqu'on se rend compte, justement, que son compte a été piraté? D'accord. Il y a plusieurs choses à faire, mais vos actions dépendent du niveau de piratage. Voilà. Par exemple, lorsque vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vous connecter, ça peut être juste par le mot de passe. Là, si le pirate a juste changé le mot de passe, vous voyez, quand vous essayez de vous connecter, vous aviez en bas, donc, de l'identifiant et du mot de passe, un mot de passe oublié, par exemple, qui vous permet de cliquer dessus, voilà, en vue d'essayer une récupération. S'il n'a seulement changé que le mot de passe et que vos adresses de récupération sont intactes, voilà, la plateforme va vous proposer d'envoyer un code de récupération sur une de vos adresses de récupération. Ça peut être un numéro de téléphone où on va envoyer un code par SMS. Ça peut être une adresse mail où on va envoyer un mail à un code. À partir de là, vous prenez ce code et vous récupérez à nouveau, voilà, votre compte. Mais, s'il a activé l'authentification à double facteur, ça devient assez compliqué pour une personne qui ne maîtrise pas les manipulations de procéder à la récupération. Ou bien, s'il a changé les identifiants de récupération, ça sera également assez compliqué. À ce niveau, nous recommandons, donc, de nous saisir pour que nous puissions, donc, vous accompagner dans le processus, donc, de récupération du compte. Mais, il y a des possibilités, même pour les détenteurs des comptes, de saisir directement Facebook également. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans assistance et puis, si vous avez un problème avec votre compte, vous signalez le type de problème que vous aviez et vous suivez la procédure. Donc, normalement, Facebook va vous répondre et vous donner un délai, voilà. À ce moment-là, après, on vous fera une notification, voilà, en vue de vous accompagner dans la récupération. Alors, ce qui est important, surtout aussi, c'est de savoir comment éviter. Est-ce qu'il y a quand même des conseils à l'endroit des téléspectateurs? D'accord. Des conseils, il n'en manque pas. C'est comme, moi, j'aime beaucoup cet exemple. Quand nous sommes dans, nous avions notre maison, nous mettons une serrure, voilà. Il y a une serrure au niveau du portail, mais à l'intérieur, vous voyez qu'on a ajouté des crochets, par exemple, pour renforcer la sécurité. Donc, à l'image aussi du compte, lorsque vous mettez le mot de passe, il est bien. Déjà, il faut savoir le choisir. Un bon mot de passe, nous recommandons, pour les plateformes, on dit 8 à 12 caractères. C'est déjà bien, c'est moyen, c'est bien. Pour ceux qui peuvent aller à 12 caractères, c'est déjà bon. Mais dans ça, il y a des conditions. Il faut joindre des majuscules, des minuscules, des chiffres, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, là, et des caractères spéciaux, comme les dièges, les points d'exclamation, les points. Voilà. Quand vous joignez tout ça, et puis vous formez un mot de passe de moins de 12 caractères, voilà, c'est un mot de passe qui est un peu robuste. Vous pouvez aller au-delà de ça. Il faut éviter de définir le mot de passe qui a un lien direct avec vous. Prends la date d'anniversaire de mon enfant, mon nom, prénom, voilà, le nom de mon mari, voilà, la date de naissance, votre numéro de téléphone. Donc, voilà, ce sont des informations à éviter parce que, très souvent, elles peuvent être accessibles ou devinées. Donc, vous pouvez, au-delà de ça, après le mot de passe, il faut définir ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Sur l'ensemble des plateformes de messagerie, voilà, vous avez ça, ou des réseaux sociaux. Donc, on vous offre la possibilité de définir. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez demander qu'on vous assiste à la définition de l'authentification à double facteur pour offrir la seconde couche de sécurité. Donc, à partir de là, également, il faut éviter d'aller sur les sites malveillants. Souvent, vous allez sur un site, le téléphone ou votre machine même vous avertit. Le site est potentiellement dangereux. Mais d'autres, malheureusement, au regard des objectifs poursuivis, malheureusement, persistent. Et quand ils persistent, ils s'exposent à la prise de contrôle de leur compte. Donc, pour ceux qui peuvent... Au regard des objectifs poursuivis. Oui, parce qu'il y en a, voilà, ils ont des contenus qui poursuivent. C'est ça. Voilà, par exemple, les contenus adultes. Lui-même, le site lui dit de ne pas aller. Souhaitez-vous... Le site est potentiellement dangereux. Souhaitez-vous continuer ? Il dit oui. Voilà. Là, c'est lui-même qui est... On s'expose... On s'expose, malheureusement, donc, à des piratages. Et là, nous déconseillons fortement. Également, vous pouvez faire des mises à jour, voilà, de vos téléphones. Voilà. Lorsque les plateformes offrent des mises à jour, c'est pour améliorer, donc, la sécurité. Parce que très souvent, eux, ils font des programmations en fonction de certaines failles, donc, de sécurité, qui apportent des correctifs. Et là, on vous envoie les mises à jour. Il faut les accepter pour prendre en compte, donc, ces différents correctifs-là. Même les téléphones portables, il y a des antivirus qu'on peut payer qui ne coûtent pas plus de 10 000 francs, qui permettent de protéger les téléphones. Parce que pour d'autres, bon, on pense que c'est uniquement les ordinateurs qu'il faut protéger. Voilà. On peut aussi protéger le téléphone avec des antivirus. Donc, bon, si vous mettez, donc, ensemble, donc, l'ensemble de ces conseils, je pense que ça peut déjà aider. Et évitez surtout de cliquer sur les liens où, bon, voilà, on vous dit qu'on vous offre des mégas, voilà, très facilement. La gratuité, ça ne fait que, donc, nous mener, donc, à des zones, donc, potentiellement dangereuses qui pourraient faciliter le piratage. Lieutenant, on va rappeler les contacts de la BCLCC. D'accord. Vous avez, vous pouvez nous contacter, voilà, à travers le 25, 39, 58, 41, ou bien 42. Donc, les deux, vous pouvez nous toucher. Vous pouvez également nous toucher à travers notre page Facebook. Lorsque vous êtes au niveau de votre base de recherche, tapez-je ça, BCLCC. Vous trouverez une page qui est certifiée, à travers laquelle vous pouvez, donc, nous écrire. Aussi, nous avions, nous offrons la possibilité à toute personne qui est hors de Ouagadougou et qui ne peut pas, donc, se déplacer dans nos locaux de pouvoir nous contacter, voilà, à travers une adresse mail qui est cybercrime.sécurité.gov.bf. Là, pour ceux qui sont hors de Ouagadougou, ils peuvent nous écrire pour déposer leur plein d'avis qu'on puisse les accompagner. Je rappelle que nous avions déménagé. Nous sommes désormais à Koulouba. Voilà, donc, nous, tout juste à côté du festival des glaces. Attention, maintenant. Bon, on va pas faire la publicité. Voilà, on est à Saabardaga. Voilà. Voilà, juste, vous pouvez même, si vous avez des difficultés de localisation, voilà, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui peuvent également, nous sommes sur Maps, dès que vous tapez BCLCC, voilà, vous pouvez donc suivre l'itinéraire et donc... Vous pouvez trouver. Merci. Merci beaucoup, lieutenant. Merci à vous. Merci à l'ensemble de tous les spectateurs. Merci. On va s'arrêter ici aussi pour l'émission parce que le temps est parti. À bonjour, le festival est terminé. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien.